hello instagram il est hyper tard j'espère vous allez bien que je serai pas toute seule j'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end de bâche ici ça va c'est une journée mes filles mérisant j'ai mes bébés qui sont malades donc c'est mes deux derniers donc c'est assez chaud mais je voulais quand même venir vous discuter avec vous dans le cadre des filles il y a 365 lives j'ai toujours plein 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 de choses à dire et d'ailleurs faut savoir que quand j'étais à l'école je pense que du cp à la troisième c'est à dire jusqu'à la fin de collège salut cintia il avait écrit son bulletin à tous les trimestres sophie est une bonne élève mais elle bavarde trop qu'est ce qu'elle est bavarde toujours un truc à dire faut prendre des espoirs de ma mère aujourd'hui on m'a posé une question là dans le cadre des ateliers qui ont lieu 30 avril en présentiel 5 mai de libération émotionnelle 5 mai en live on m'a posé une question de qu'est ce que c'est la mémoire cellulaire donc déjà je voudrais revenir sur un truc c'est que moi je traite du même de manière holistique c'est à dire que la première chose qu'on voit c'est le corps physique bonsoir cintia la première chose qu'on voit c'est leur corps physique c'est ce qui est le plus palpable on peut le toucher on peut le voir se dégrader on peut le voir vieillir avec les rides on peut le voir être blessé atrophié donc en fait c'est humain je vais pas dire normal mais c'est humain de s'occuper du corps de ce corps physique en premier en fait c'est ok y'a pas de problème avec ça et une fois en fait qu'on a cette compréhension un peu du fonctionnement du corps physique et déjà lu comme un ordinateur de haute haute technologie on va aller salut mona on va aller vers ce qu'on appelle le corps psychologique hein le le mental c'est un peu ce qu'on retrouve de la psychologie de freud etc salut ça c'est cross and brown et une fois en fait une fois qu'on est arrivé à là on est déjà finalement hyper bien avancé dans la compréhension du vos seulement du corps une fois qu'on a cette partie de compréhension sur le physique la partie de compréhension sur votre j'ai vu un bavard qui traîne ça me stress je suis désolée une partie de compréhension sur le fonctionnement psychologique de la personne déjà on est on est bon on est sur une très très bonne voie à ce moment là on se rend compte que l'émotionnel traverse tous 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 ces différents corps tous ces différents toutes ces différentes phases en fait du corps on se rend compte que l'émotionnel déjà fait à une très très grosse influence sur le physique sur le montage sur le psychologique enfin parce qu'on n'est pas bien notre test à travail on voit parfois les gens qui sont un peu déroulés qui sont abattus ils marchent un peu courbés la tête baissée une fois que ça c'est résolu on les voit se redresser donc finalement toutes ces émotions qu'on n'a peuvent aussi traverser ses corps salut nani love 974 mais je dirais finalement que là où moi je tiens ce côté élistique et si vous le savez on arrive je pense au à la cerise sur le gâteau vraiment vraiment avec cette notion en fait de physique quantique c'est de la physique quantique de corps énergétique donc la physique quantique c'est une séance assez récente c'est une séance qui date de 1900 donc à l'échelle du monde qu'on voit qu'il y avait déjà des philosophes qui cherchent déjà fonction psychologique qu'on voit etc c'est hyper récent et c'est vraiment cette notion en fait de physique quantique énergétique qui nous permet de comprendre en fait tout le reste en fait tout ce qui est invisible qu'on ressent d'accord donc quand on fait les soins en présentiel les soins énergétiques de groupe on fait en effet ce travail de la mort cellulaire notamment sur le temps générationnel sur ton passé alors qu'est ce que c'est la mort cellulaire la mort cellulaire c'est tout simplement ta carte mère c'est ta carte mère c'est à dire dans ta carte mère tu as tes programmes positifs les délires avec les potes les repas en famille pâques les noëls les moments où tu as kiffé donc ces moments qui te nourrissent ces moments où tu as réussi un examen que tu avais fait comme un ouf ok tu vois je peux le faire ça me nourrit j'ai confiance en moi etc je suis heureux je sais que je peux trouver l'amour je sais que je peux donner la vie je sais que je peux donner le souhait à quelqu'un ça c'est ta carte finalement ta carte mémoire c'est le côté positif d'accord et de l'autre côté tu as le négatif et finalement tu as tous les traumas tu as les traumas tu as les bagages des ancêtres ce que j'appelle moi l'héritage transgénérationnel tu as toi éventuellement tes vies antérieures ton passé conscient et ton passé de l'enfance on n'a pas eu besoin d'enfance parce que souvent bah tout ce qui s'est passé à mon âge de 7 ans en fait on s'en souvient plus et c'est normal il n'y a pas de soucis là dessus sauf que bah entre 0 et 7 ans t'as une vie t'enregistre plein de trucs et bah des fois il y a des trucs à nettoyer et finalement cette carte mémoire là elle va avoir deux fonctions soit quand tu vas te relier au positif tu vas reculer des situations positives ben ça va faire fonctionner ce qu'on appelle l'attraction tu vois on te dit bien que tu attires ce que tu vibres finalement donc si tu vibres l'amour la joie etc l'abondance les souvenirs de ouf tu vas vibrer haut tu vas amener à toi les belles choses et si au contraire tu as des comme des parasites là de tes mémoires de tes mémoires cellulaires de ta carte mémoire des petits des petits virus dedans qui est tout le temps te ramène consciemment ou inconsciemment à putain il m'arrivait ça c'est si j'étais en bas je viens d'une famille pauvre je me suis fait railler par un ami à l'école quand j'étais petit c'est vraiment relou etc et ben ça il y a un truc qui va pas faut que je regarde et ben ça finalement ça va te tirer vers le bas de manière consciente donc le travail qu'on fait au niveau des mémoires cellulaires c'est pour moi il ya deux parties il ya une partie qui est conscient donc vous savez à chaque fois où vous rencontrez un mec c'est la même histoire c'est pas le même mec c'est la même histoire le même embrouille la même fin à chaque fois dans un taf pour le warning de limite de temps d'une heure de réseaux sociaux aujourd'hui vous vous rendez compte à chaque fois vous êtes dans un taf ce sont les mêmes problèmes relationnels que c'est la même martine que vous rencontrez etc là clairement c'est qu'il ya un truc quelque part à déconcer donc je vous dis c'est dans cette différence dans ces différentes catégories et donc l'objectif c'est vraiment de soit on travaille dessus en conscience donc en quantique avec un psychologue etc soit vous travaillez dessus au niveau inconscient c'est à dire que tout ce qu'on n'a pas besoin de conscientisme dans cette vie là et ben on l'évacue pour faire de la place et c'est vraiment les retours que c'est vraiment un jeu j'ai un poids au moins je me sens déposé mes bagages je suis apesée je me sens libéré c'est vraiment les retours qu'on a donc la mémoire en fait cellulaire c'est vraiment ça c'est vraiment votre carte mémoire c'est comme vous parfois votre téléphone il est plein et vous débat vous effacez les photos qui servent plus c'est vraiment ce travail là qu'on fait un atelier en ligne et sur place de huit voilà de risettes donc aujourd'hui à deux niveaux d'atelier il ya l'atelier qui s'appelle karma il ya l'atelier qui en ligne l'huile est complet c'est à fleur de peau d'accord donc les replèdes en ligne voilà j'interviens plus il ya karma émotionnel donc c'est vraiment pour travailler sur la partie de transformation de ce côté karmique de mes vies antérieures de mes héritages transnationnels travailler là dessus et ensuite il ya tout ce qu'on appelle les voeux des armes négatifs qu'on a pu faire nos vies antérieures qui sont les voeux de pauvreté les voeux de chassez etc je vous parlerai dessus dans un poste cette semaine plus normal j'ai pas le temps de le rédiger donc c'est vraiment ça nous on veut vraiment je ne dirais pas effacer mais neutraliser l'émotion désagréable qui est associé à un événement un événement désagréable un traumatisme etc finalement l'événement lui est neutre nous on veut plus ressentir cette émotion négative désagréable qui nous dérange qui nous tire vers le bas en termes d'émotion en termes de vibrations associer cet événement que l'événement soit conscient présent mémoire inconscient qui vient du transgénérationnel et et c'est ce qui à permettre en fait voilà donc une fois on a fait le ménage tac 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 après on remet du positif on remet des good vibes et là finalement voilà c'est le chakra du coeur qui s'ouvre ces opportunités qui arrivent c'est des situations qui se débloquent des informations qui viennent à nous c'est plein 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 de trucs franchement j'ai des retours des ateliers des fois je me dis temps mais les filles elles ont fait ça mais truc de balade quand même quand même mais écoutez ce que je voulais vous dire ce soir je ferme en fait que ma réponse a été claire je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain bye bye